Beaucoup de jeunes ne sont pas en mesure de pratiquer leur sport à cause des grèves. Évidemment, c'est une des conséquences de ce conflit. Ce qui veut dire, elle dit, qu'il y a près de la moitié des matchs ou des tournois qui sont annulés. Oui, vous avez raison, Michel. C'est l'un des inconvénients insoupçonnés de ces grèves à travers le Québec. Ce sont tous ces événements sportifs qui se retrouvent actuellement sur la glace. Parfois, ils sont carrément annulés. D'autres fois, heureusement, souhaitons-le reporter. Mais encore, faudra-t-il être capable de tous les tenir, ces événements-là? J'ai parlé aujourd'hui à Gustave Roel, que vous entendrez dans un instant. Il me dit, écoutez, le calendrier est devenu si serré à la fin de l'année qu'il serait fort étonnant qu'on puisse tous les tenir, ces rencontres. Alors parfois, ce sont des rencontres, effectivement, des matchs entre équipes de différentes écoles. D'autres fois, ce sont des tournois que les jeunes attendaient depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Par exemple, à l'école Saint-Antoine de Saint-Exupéry, devait se tenir dès aujourd'hui un tournoi de basket provincial. Malheureusement, pour les joueurs, il ne pourra pas avoir lieu. Parfois, Michel, c'est parce que l'entraîneur est un enseignant et cet enseignant est en grève. D'autres fois, c'est parce que les installations à l'intérieur de l'école ne sont pas accessibles. Je fais entendre M. Roel, qui est le président du réseau du sport étudiant du Québec. Le réseau du sport étudiant, c'est 238 000 jeunes, garçons et filles, à travers la province. Dites-vous qu'il y a 50 % de ces jeunes-là, présentement, qui n'ont pas accès à des rencontres, que ce soit sous forme de tournoi, que ce soit sous forme de partis, présentement. Donc, c'est quand même plus de 100 000 jeunes. Nous, l'important, c'est qu'on puisse donner le service dans la mesure où les deux écoles sont autorisées à pouvoir le faire. Et encore une fois, de ne pas pénaliser ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est sûr que ces parties-là, dans la mesure du possible, on va essayer de reprendre. Mais je vais vous dire que le calendrier va être très serré à la fin de l'année. Michel, vous aurez peut-être remarqué derrière moi, ce sont les galeries d'Anjou, dans l'est de Montréal. C'est un centre commercial bien connu. Et dans ce contexte de grève, ces centres commerciaux, c'est ce que j'ai pu observer au cours des derniers jours, sont devenus des points de rendez-vous pour les jeunes adolescents, étant donné le froid qui guette actuellement la Ville de Montréal, par exemple. Alors, plusieurs jeunes, et je l'ai encore une fois constaté ce matin, se rendent ici sur les lieux, parfois avec leurs amis, d'autres fois avec leurs parents. Et ils essaient de trouver du... Écoutez, ils trouvent finalement leur bonheur, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent faire ni de sport, ni aller à l'école. Bref, les centres commerciaux se sont imposés comme le lieu de rencontre pour plusieurs d'entre eux. Je vous présenterai des réactions plus tard cet après-midi sur les ondes de LCN. Et ce soir, au TV à 18h, Michel. Merci beaucoup. Adé.